Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce qu'on pourrait appeler un nouvel épisode de la génétique pour les nuls. Oui, je vous dis nouvel épisode parce que la dernière fois j'avais tout simplement parlé de est-ce qu'il y avait plus de chances de tomber sur un homme que sur une femme lors de la reproduction. Et du coup on a vu qu'il y avait 50% de chances de tomber sur un homme ou une femme quoi. Puis si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer sur la petite fiche ici. Il serait avantageux pour vous d'avoir vu cette vidéo avant de regarder celle-ci. Donc j'attends. C'est bon ? Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, la génétique est la combinaison de plusieurs éléments. Et il en va de même pour la couleur des yeux. Donc aujourd'hui la question est ouverte, que faut-il faire pour avoir les yeux bleus ? Ou les yeux bruns ? Mais c'est moins intéressant parce qu'on est quand même beaucoup plus à les avoir bruns. La dernière fois je vous avais parlé de chromosomes et cette fois je vais vous parler de gènes. Ce qu'il faut savoir c'est que les gènes sont composés de deux allèles. Comme les chromosomes, vous vous souvenez ? XY, XX, ben c'est pareil. Ce qu'il faut savoir également dans un gène, c'est qu'il y a toujours deux types d'allèles. Les dominants et les récessifs. Et ce qui est important de savoir, c'est que les couleurs foncées sont dominantes sur les couleurs claires. Et je ne dis pas ça parce que je suis noir. Les allèles dominantes sont caractérisées par des lettres en majuscules et les allèles récessives par des lettres minuscules. Comme la dernière fois, je ne vais absolument pas rentrer dans les détails, je vais faire de la vulgarisation scientifique. Je vais d'abord prendre un exemple tout simple. Si une personne avec des yeux bruns de type B majuscule, B majuscule, fait un enfant avec une personne aux yeux bruns, donc B majuscule, B majuscule, nous obtenons un enfant aux yeux bruns. Ah, dans ce cas-là, ça va. Comme je vous le disais précédemment, il existe des gènes récessifs. Donc il s'agit tout simplement de gènes qui ne se voient pas au visuel. Et ceux-là, on les appelle phénotypes. Par contre, ils se voient dans les gènes, ceux que nous appelons génotypes. Et comme je le disais, une fois de plus, les couleurs foncées sont dominantes sur les couleurs claires. Donc le brun sera toujours représenté par le B majuscule et le bleu par la lettre B minuscule. Donc, je vais prendre mon cas. Mon papa avait les yeux bleus, donc il était de type B minuscule, B minuscule. Ma maman est de type B majuscule, B majuscule. Elle humorise les yeux bleus, c'est rare. On ne va pas commencer à mettre de la récessivité là-dedans. Donc là, nous obtenons les différentes possibilités qu'il peut y avoir. Donc B majuscule, B minuscule, B majuscule, B minuscule, B majuscule, B majuscule, B majuscule, devinez, B minuscule. Voilà. Donc je suis porteur du gène B majuscule, B minuscule. Donc j'ai les yeux phénotyquement parlant, bruns pour mes yeux. Bon, de peau aussi, je vous l'accorde. Mais génotyquement parlant, j'ai du gène bleu. On peut peut-être le voir. Non. Pour le moment, on s'en fiche, ça ne se voit pas. Mais ça peut devenir intéressant pour les générations futures. Imaginons que je fasse un enfant avec une blonde, aux yeux bleus. Bien sûr, parce qu'on parle de la couleur des yeux, donc en même temps. Donc je vous rappelle, je suis B majuscule, B minuscule. Et du coup, cet individu aux yeux bleus serait forcément B minuscule, B minuscule. Donc maintenant, nous allons poser les différentes combinaisons possibles. Je vous rassure, même sur le papier comme ça, ça ne va pas être un résultat de ouf. C'est parti. Nous obtenons donc B majuscule, B minuscule, B majuscule, B minuscule, B minuscule, B minuscule, B minuscule, B minuscule. Ce qui signifie que j'ai autant de chances d'avoir un enfant avec des yeux bruns qu'un enfant avec des yeux bleus. Et en plus de ça, il serait métis, hein. Parce que, voilà. Ce serait ouf, hein. Un petit métis aux yeux bleus. Bon, ça existe, hein. Mais ce serait quand même génial. Donc voilà, maintenant vous savez comment se fait qu'il soit possible d'avoir un enfant aux yeux bleus partant de ça. Voilà, c'est dit. Je fais quand même une brève parenthèse par rapport aux personnes qui ont les yeux verts. La couleur verte vient tout simplement d'une pigmentation rare de l'iris qui vient, en plus des gènes, modifier la couleur des yeux. C'était bref, mais concis. Et sachez également qu'il y a 2% de la population mondiale qui sont concernées par ce cas-là. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Partagez la vidéo, c'est hyper important, hein. Je vous ai déjà dit, le partage, tout ça, hein. Je tiens également à préciser que nous arrivons aux 100 000... Ah non, pas 100 000. 100 abonnés. Et pour les 100 abonnés, je vous réserve une petite surprise. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver quoi faire. Allez, un petit effort, on est bientôt. Et dans l'attente d'une toute prochaine vidéo, je vous dis tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501